En Chine, de plus en plus loin de Li Junfan, leur petit village de naissance, on peut trouver un petit garçon nommé Eli et sa petite soeur Lu arrivant à la rivière Hipp. Depuis la perte de leurs parents, les deux enfants sont élevés par leur grand-père qui leur apprend les arts martiaux. Et quand l'empereur s'est décidé de capturer tous les animaux magiques du pays pour son zoo privé, il a commencé par Bao le panda qui parle et qui est accessoirement le meilleur ami de nos deux héros. Après avoir libéré Eli, Lu et Bao, sont partis sur les routes pour sauver le gorille d'or et le phénix. C'est maintenant au tour du dragon. Ah voilà la rivière ! Il est où le pont ? Pas de pont ici. Ah, mais comment on va traverser ? Elle nage ? Moi, pas savoir nager. Oh non, je ne veux pas me mouiller. On va demander au monsieur. Bonjour, est-ce que vous savez comment on peut passer ? Je ne peux pas comprendre. Euh, je ne sais pas. Lui, pas trop bien parler. Ben aussi, il a dit la patte de pont. Mais comment tu comprends ça ? Elle parle comme les crevettes. Crevettes, pas parler. Elle, animale. Oh, tu me fatigues, vous deux. Qu'est-ce que vous allez voir ? Et dis-je, loin le pont. Loin comment ? Bon, ok, ok. Il faut qu'on traverse quand même. Je vous dis merci à monsieur. Pourquoi vous rigolez ? Oh, c'est tout dur. Moi, idée. Mais, pas te plaire, Eddy. Ah bon, pourquoi ? Pas faire. Pas expliquer. Mais, mais, tu fais quoi ? Non, 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 non. Ah ! Oui ! Mais t'es fou, Ba-ho ! Encore, encore. Et toi ? Moi, attendre ici. Bonne chance. C'est là, mais il fait noir, on ne voit rien. Il dit la plume. Bienvenue, Lou. Elle ne marche pas. Il faut gentil à la vie. C'est beau ! Allez, on continue. Qui êtes-vous ? Vous allez finir dans mon ventre. On a dû vous sauver. Tu penses que j'ai vraiment l'impression d'être sauvé ? Je vais te manger pour ça. Mais, on est gentil, nous. Je me fiche de ça. Je vais vous... Mais, c'est une plume de ma belle phénix. Oui, on l'a aidée contre l'empereur. Alors, merci. Les amis de ma phénix sont mes amis. Vous pensez que l'armée va venir ici ? L'autre dragon, cache-toi. T'es un petit malin, toi. Et où tu penses que je peux me cacher ? À huit mains. On l'a aidée. Petite, mais courageuse. J'aime ça. Attendez, j'ai un plan. Attrapons ce dragon et partons ici. Stop ! Qui êtes-vous ? Partez d'ici, les enfants. Allez, puis, c'est qu'il faut. Oh non, j'ai si peur. Tu ne les manges pas ? Je n'aime pas les humains. Ça n'a pas un bon goût. Et je suis toujours ballonné après. Laisse-moi le général. Ça fait un moment que je n'ai pas de sport. Tu te crois où, petit ? C'est des histoires de grand. Ok, tu veux te battre sérieusement ? T'es le plus fort des généraux. Oui, au combat, je suis un des meilleurs. Je vais utiliser la pomme de poudre. Mais, mais, c'est toujours ça. Petite, ta technique est incroyable. J'aurais aussi perdu contre toi. Venez, je vais vous ramener. Ah, vers le panda, il est avec nous. Bah, où est-ce que tu es là ? Ouh, le feu ! Bah, où est-ce que tu es là ? Merci, mot-y, le dragon. Je vais aller voir ma douce phénix pour voir si tout va bien. Vous connaissez un animal magique, pas loin ? Il existe une femme renarde dans le prochain village vers l'ouest. Mais attention ! Suivons le jour, elle peut être gentille ou une femme pas très polie. D'accord, monsieur, merci. Le bonjour à la madame phénix. Comme quoi, une plume de phénix peut être vraiment utile et devenir amie avec un dragon est vraiment très classe. Surtout quand il fait le taxi, car c'est tout de même plus rapide que le pousse-pousse. Le prochain animal magique est une renarde qui est capable de se transformer en belle jeune femme. Mais de quel côté va tomber la balance ? Gentille ou démon ? Sous-titrage ST' 501